... Au sommaire de cette édition, 17 membres contre 13 précédemment annoncés, c'est la nouvelle formule de la Commission électorale indépendante CEI, une décision prise hier mercredi en Conseil des ministres et annoncée par le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Une semaine du civisme fiscal à Congue dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Il est principalement question d'informer et sensibiliser les populations sur le bien fondé du paiement des impôts et en faire une habitude, un réflexe de citoyens. 282 morts, c'est le nouveau bilan provisoire de l'accident survenu ce mardi dans une mine de charbon en Turquie. Le pays a décrété trois jours de deuil national. Bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour ce nouveau point de l'actualité. La Commission électorale indépendante CEI va compter désormais 17 membres contre 13 précédemment annoncés. C'est une décision qui ressort du Conseil des ministres présidé hier par le président Alassane Ouattara. La CEI objet d'un projet de loi lors du Conseil des ministres qui s'est déroulé ce mercredi 14 mai 2014 au palais présidentiel. Projet de loi modifiant la composition de la Commission électorale indépendante. De 13, le nombre des membres de cette commission passe à 17. C'est le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui en a fait l'annonce à l'occasion du point presse à l'issue de ce conseil. Nous avons, sous instruction du président de la République, rencontré l'ensemble des formations politiques de l'opposition. Et nous avons enregistré des propositions des partis de l'opposition. Nous avons fait un compte rendu au président. Le président nous a demandé donc de faire une nouvelle proposition au gouvernement. Il a sollicité par le biais du secrétaire général du gouvernement un report de la présentation du texte au Parlement, ce que le Parlement a accepté. Et ce texte sera présenté donc le lundi 19 mai 2014 au Parlement. Aujourd'hui donc, prenant en compte les contributions des partis de l'opposition, prenant en compte les différentes discussions avec tous les acteurs de la scène politique, le Conseil des ministres vient d'adopter une nouvelle monture de la CEI qui sera défendue le lundi au Parlement. Nous avions proposé une CEI de 13 membres. Aujourd'hui, le Conseil a délibéré et a adopté une CEI de 17 membres marqués par le principe des 4 cas. Il y a 4 représentants de l'administration, 4 représentants de la société civile, 4 représentants des partis ou groupements politiques au pouvoir et 4 représentants des groupements ou partis politiques de l'opposition et 1 représentant du président de la République. Le Conseil a aussi fait cas de l'entrée prochaine des jeunes filles à la gendarmerie. C'est une évolution importante. Depuis quelques temps, nous avons pu voir des jeunes filles dans le corps de la police. Nous avons pu voir l'entrée récente des jeunes filles à l'EMPT, à l'école militaire préparatoire technique. Et donc, le Conseil a adopté cette communication. À partir de la rentrée scolaire 2015-2016, la gendarmerie nationale enregistrera l'arrivée des premières filles. Pour le porte-parole du gouvernement, l'entrée des jeunes filles à la gendarmerie répond à la volonté du chef de l'État de faire de la promotion du genre une des priorités de son programme de développement de la Côte d'Ivoire. Le premier forum africain sur les réseaux électriques intelligents s'est ouvert hier à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Des experts européens et africains vont travailler ensemble sur l'élaboration de stratégies efficaces pour gérer les réseaux électriques en Afrique. Francis Boifo. Les smart grids ou réseaux électriques intelligents sont des réseaux électriques publics auxquels sont ajoutées des fonctionnalités issues des technologies de l'information et de la communication TIC. Les experts présents à l'ouverture du premier forum africain sur les réseaux électriques intelligents d'Abidjan sont unanimes sur leur utilisation. Ils permettent, selon eux, l'augmentation de la consommation d'électricité, le développement de la production intermittente et décentralisée d'électricité à partir d'énergies renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif général de ce forum, dénommé Africa Smart Grid Forum 2014, est de renforcer les capacités des experts et des managers africains dans le domaine des smart grids et permet l'élaboration d'une stratégie qui va conduire les pays africains à l'émergence. Durant trois jours, les experts venus d'Asie, d'Amérique, d'Europe et de plusieurs pays africains vont réfléchir à des mécanismes pouvant permettre aux Africains d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Ils plancheront également sur la possibilité d'approvisionner de façon régulière, sûre, durable et à un prix compétitif les ménages en électricité à partir des smart grids ou réseaux électriques intelligents. Et vous le savez, les postes à péage sur l'autoroute du Nord vont entrer dans leur phase de fonctionnement à partir d'aujourd'hui jeudi. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan va d'ailleurs donner le top départ cet après-midi. La Côte d'Ivoire lance un appel d'offres pour les travaux d'aménagement du site du projet Zone Franche de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication. Il s'agit de solliciter des soumissionnaires pour exécuter les travaux dans cette Zone Franche. Elle va créer des emplois et surtout devenir une vitrine technologique pour le pays. Reportage. Le présent appel d'offres concerne toute personne physique ou morale apte à réaliser dans les conditions requises les travaux du projet de la Zone Franche de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication Z-Betik. Ce projet porte aussi une superficie de 180 hectares. La Côte d'Ivoire s'engage ainsi dans un vaste chantier de création d'une zone économique spécialisée. Ce lancement que nous venons d'effectuer est l'aboutissement d'un travail de longues années. Il consacre la fin des études et le démarrage effectif des travaux. Il s'agit essentiellement d'informer l'opinion nationale et internationale sur le démarrage du lancement des appels d'offres qui est une invitation aux entreprises nationales et internationales à soumissionner et à présenter leur meilleure offre pour la réalisation de ces travaux. Les différents intervenants à cette conférence soutiennent que la Côte d'Ivoire s'inscrit dans l'économie du savoir à travers cette Zone Franche qui va se développer progressivement et va contribuer à la relance économique. Déjà, 16 entreprises sont installées dans le Victib, village des technologies de l'information et de la communication. Le projet du Victib représente plus de 40 000 emplois. Ce sont des emplois dans le domaine des TIC, de la biotechnologie des emplois de pointe. L'ouverture des offres est prévue pour le 10 juillet 2014 et le démarrage des travaux d'une durée de 30 mois est annoncé pour octobre prochain. Une semaine du civisme fiscal à Congue dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Il est principalement question d'informer et de sensibiliser les populations sur le bien fondé du paiement des impôts et surtout en faire une habitude, un réflexe citoyen. Le reportage est signé Kader Sogodogo. La commune de Congue sort de sa litagie pour amorcer son développement. La commune attend beaucoup de l'État en termes d'investissement. Un objectif qui peut être atteint qu'avec la contribution de la population en termes de paiement d'impôts. Pour ce faire, les autorités municipales ont organisé la semaine du civisme fiscal. Une manière pour elles de sensibiliser les contribuables vivant dans la localité sur les biens fondés de la fiscalité. Chers parents, je voudrais vous demander de comprendre la nécessité de payer l'impôt. Payer l'impôt, c'est s'acquitter d'un devoir normal. Payer l'impôt, c'est comme si vous payiez de l'argent pour envoyer votre enfant à l'école. Payer l'impôt, c'est comme si vous sortiez de l'argent de votre poche pour assister un parent dans le besoin. Par un de cette semaine de la fiscalité, le directeur général des impôts Pascal Abina félicite la municipalité de Congo pour l'initiative avant d'annoncer l'ouverture prochaine du centre des impôts dans la localité. Monsieur le maire, en m'invitant dans votre ville, vous avez à cœur d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens par une sensibilisation au paiement de l'impôt. Dès cet instant même, j'ai décidé de créer un centre des impôts à Congo. Les organisateurs entendent tout mettre en œuvre pour faire du paiement de l'impôt une réalité à Congo. Le directeur général nous a donné des pistes. Avec les agents de la mairie, tous les conseillers municipaux, nous allons nous organiser pour sensibiliser les parents. Tout part de la sensibilisation. Si les parents sont suffisamment pénétrés de l'important de payer les impôts, ça va s'y faire de façon mécanique. En plus de cela, le centre des impôts qui sera ouvert sera un atout majeur pour nous. A l'occasion de la semaine fiscale à Congo, les prix Biray Matene-Wattara, Pascal Abina et Kabanialé des meilleurs commerçants ont été décernés. La direction générale des impôts a également livré plusieurs communications sur les types d'impôts et leurs retombées pour les populations. Une aubaine pour certains élus municipaux qui ont pris part à cette semaine du civisme fiscal à Congo. Une série de grèves a été annoncée par le syndicat des revendeurs de gaz. Elle a été annulée, mais le syndicat invite tous les acteurs de la filière à une assemblée générale extraordinaire. C'est ce samedi 17 mars. Ils revendiquent une nouvelle réglementation. Patricia Oumouetia. Depuis le lundi 5 mai 2014, la plupart des magasins de gaz ont été scellés et certains revendeurs ont eu leur bouteille saisie par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME pour pratiques de prix illicites. Face à cette situation, le syndicat ivoirien des revendeurs de gaz a déposé un préavis de grève le lundi 12 mai 2014. Mais le syndicat décide de la lever du mot d'ordre de grève après avoir été rassuré par les autorités. Le syndicat ivoirien des revendeurs de gaz décide de la lever du mot d'ordre de grève à partir d'aujourd'hui et invite tous les revendeurs de gaz à une assemblée générale extraordinaire le samedi 17 mai 2014 à Agamé au lieu habituel pour plus d'informations. Dans un souci d'apaisement et de dialogue, le ministre Jean-Louis Buyon, par le biais de la direction générale du commerce intérieur, initie une rencontre aujourd'hui avec le syndicat ivoirien des revendeurs de gaz. A l'issue des négociations, il a été décidé l'ouverture des magasins scellés, l'annulation des amendes et la restitution des bouteilles saisies. Aujourd'hui, 15 mai, c'est la journée internationale de la famille. Elle a été instituée en 1993 par les Nations Unies, une occasion de mieux faire connaître les questions relatives à la famille et de trouver des solutions adaptées aux besoins des familles. Le gouvernement ivoirien invite les familles à être des modèles d'unité. Gabriel Zané. Proclamé par les Nations Unies le 20 septembre 1993, la journée internationale de la famille est l'occasion pour de nombreux pays d'aborder les problèmes des familles et de stimuler les initiatives appropriées en vue d'y répondre efficacement. Ce jeudi 15 mai, la Côte d'Ivoire va célébrer cette journée sous le thème « La restauration de la famille, un défi pour l'émergence de la Côte d'Ivoire ». Conscient des difficultés des familles ivoiriennes, le gouvernement a entamé des actions pour résoudre durablement certaines questions. Au nombre des initiatives de l'État, la mise en œuvre effective de la politique de logements sociaux sur tout étendu du territoire national, la lutte contre la pauvreté, le renforcement de l'action de l'État en faveur des couches les plus vulnérables à travers les dépenses pro-pauvres, dont le niveau est passé de 1 080 milliards de francs CFA en 2012 à 1 337 milliards en 2013. Dans son message, la ministre de la Solidarité a aussi relevé la nécessité pour les populations de participer aux initiatives du gouvernement pour atteindre l'objectif commun, le bien-être de tous. Au nom du gouvernement, j'exhorte les familles ivoiriennes à jouer pleinement le rôle qui est le leur en cultivant en chacun de leurs membres l'esprit de paix, d'amour, de respect, de tolérance, d'exemplarité et de travail pour une Côte d'Ivoire prospère et émergente. La loi sur le mariage reformé pour accroître en partie le revenu des couples, la mise en place du Conseil national de la famille, sont autant d'actions qui témoignent de la volonté du gouvernement de relever les conditions de vie des familles ivoiriennes. La célébration de ce 15 mai prévoit d'autres mesures favorables aux familles. Le salon ivoirien des métiers d'Abidjan, CIMA, ouvre ses portes aujourd'hui. Le ministre de l'Emploi a visité lui-même les installations pour s'assurer du succès de cette deuxième édition du CIMA. Plus de 10 000 personnes sont attendues, en particulier les jeunes. Ce salon va réunir les demandeurs d'emploi, les apprenants des grandes écoles et universités et surtout les employeurs. Sixième jour de la tournée pour Soro Kikbafori-Guillaume dans l'Agnébi-Tiassa. Le président de l'Assemblée nationale a délivré partout des messages de paix, de tolérance et de cohésion sociale. Cette tournée va s'achever le week-end. Le canton Crobourg et précisément la nouvelle sous-préfecture d'Aboudé n'est pas étrangère au président de l'Assemblée nationale. Guillaume Kikbafori-Soro y a séjourné plusieurs fois à l'époque où il était secrétaire général de la FECI. C'est donc un fils qui a été reçu ce mercredi par le peuple Crobourg dans son ensemble. Cette minorité ethnique qui, en dehors du renforcement des infrastructures de base, souhaite un geste fort des autorités politiques en sa faveur. Le peuple Crobourg dans son ensemble demande un geste fort de la part de l'État, à savoir la création d'une circonscription électorale autonome pour tenir compte de sa spécificité numérique. Comment concevoir alors qu'un peuple aussi riche de ses femmes et de ses hommes, tous plus talentueux les uns que les autres, n'ait jamais eu un seul représentant issu de ses rangs à cette vénérable institution qu'est l'Assemblée nationale, plus de 50 ans après les indépendances. Jusqu'à quand allons-nous encore devoir attendre notre premier député ? Le peuple Crobourg pense mériter cette faveur, d'autant plus qu'il a joué un rôle important dans le devenir de la Côte d'Ivoire, Voix de l'Afrique de l'Ouest. C'est sur ce sol, en 1944, que Félix Oufouet-Boigny, Gabriel Dadier, Wenzin Koulibaly et Joseph Anoma vont créer le syndicat agricole africain. En souvenir, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu sur le site, aujourd'hui appelé le campement de Gabriel Dadier. Ces moments riches en émotions feront dire à Guillaume Akibafori Soro qu'il croit plus que jamais à la fraternité retrouvée entre les Ivoiriens. L'accueil dans la sous-préfecture de Grand-Maurier, un pays abbe, dans le village de feu Ernest Bocca, lui donnera raison. Je suis particulièrement heureuse de voir que les abeilles ont été sensibles à l'appel du président Soro. Ils comprendront qu'ils doivent prendre le train du développement et qu'il ne faudrait pas être plus royalistes que le roi. Le porte-parole des populations abondera dans le même sens. La paix n'a pas de prix et personne ne doit se laisser prier pour aller à la paix. La population ne veut s'inscrire dans aucun esprit de belligérance. Belligérance pour quelles raisons et à quelles fins ? C'est pourquoi, bien qu'elles aient besoin de sécurité comme tout bon citoyen pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, elles ne comprennent pas toujours pourquoi des mesures exceptionnelles de sécurité qui engendrent souvent des frustrations, des situations malheureuses, sont encore maintenues. Ces messages d'apaisement n'empêcheront pas le président de l'Assemblée nationale de demander pardon au peuple abbe comme il l'a fait il y a un an à Gagnoa. Le président de l'Assemblée nationale exhorte les autorités locales et la chefferie traditionnelle à poursuivre la sensibilisation des populations pour embarquer véritablement dans le train du développement. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, supervise le bon déroulement de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat lancée par le gouvernement ivoirien. Depuis ce lundi 12 mai, et ce pour cinq jours, il va se rendre dans plusieurs localités du pays. Hermann Yamia. Quatre villes sionnées pour cinq premières étapes de la tournée des supervisions de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, initiées par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Mabrut Wakes est venue s'enquérir du bon déroulement de l'opération, toucher du doigt les difficultés en vue d'apporter des solutions. A Boissot, première ville où il s'est rendu, les résultats ne sont pas fameux. A ce jour, des milliers de personnes ne se sont pas encore fait recenser. Selon les autorités, cela est dû à des difficultés. Il y a la mobilité des agents sur le terrain. Il y a le refus de certaines populations accentuées par l'absence de sensibilisation de proximité. Dans le début de l'opération, il y a eu un problème aussi d'équipement. On n'a pas eu tous les pidi et certains étaient défaillants. Les chasures pour la reconnaissance de nos agents n'étaient pas un nombre suffisant. Pour régler ces difficultés, le ministre fait des propositions. Mobiliser localement des volontaires, au-delà même des moyens que les services de l'État peuvent avoir, de mobiliser des volontaires. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des motos dans nos villes. Il faut les approcher parce qu'ils sont organisés et leur parler. Vous appuyez des fois sur les chefs des communautés pour qu'ils puissent prêter les motos. Ils pourront les conduirent eux-mêmes. Agnibi Lécrou, deuxième étape de cette tournée. Ici, les résultats sont largement au-delà de la moyenne nationale. Le taux de réalisation est de 86%. Malgré cela, le roi du Guable invite la population à se mobiliser pour atteindre les 100%. Récemment, ce n'est pas politique. Cela fait partie du travail même du gouvernement. Nous sommes un pays en développement. Et quand le pays, on envoie les gens pour négocier à la Banque mondiale, dans la conversation, les premières questions qu'ils posent, oui, la Côte d'Ivoire, il y a combien d'habitants ? À Tanda et Bouna, les résultats sont moyens. Dans ces localités, le taux de réalisation tourne autour de 60%. Le ministre demande donc à toutes les autorités administratives, coutumières et religieuses d'intensifier la sensibilisation. Dans toutes les localités où il s'est rendu, le ministre Mabri a visité des foyers pour s'apercevoir du bon déroulement de l'opération, comme à Bouna, où il a assisté au recensement du roi. Et le directeur général de l'Institut national de la statistique, lui aussi, informe sur les biens fondés de cette opération de recensement. Il a sensibilisé les élus et les cadres de Béhomie dans le centre de la Côte d'Ivoire. Éric Goré et Serge Collier. Il s'agissait à cette conférence de montrer aux ressortissants de Béhomie vivant à Abidjan, l'importance du recensement général de la population et de l'habitat. Pour le directeur général de l'INS, l'Institut national de statistique, plus de 23 000 agents sont déployés sur le territoire national pour la réussite de l'opération. Nous avons expliqué au cadre de Béhomie l'intérêt de ce recensement. Nous avons présenté la méthodologie qui permet de gagner du temps, parce que les résultats seront disponibles d'ici la fin de l'année. Les élus et cadres lancent un appel aux populations. Au reste de la population de Béhomie, qui n'a pas encore été recensée, se dépêchent de faire le recensement pour que nous atteignions les 100% au niveau de Béhomie. Le recensement va permettre de recadrer un peu les choses et de permettre à chacun de se retrouver dans la société, de savoir ce que chacun a à faire et à quoi chacun s'attelle désormais. L'opération du recensement général de la population et de l'habitat a atteint le chiffre de 91% à Béhoubi. Et Sidi Touré, chef de cabinet du président de la République et fils de la région, initiateur de la conférence, veut un taux de 100% dans la région. De façon collégiale, tous les élus sont convenus de se retrouver ce soir pour écouter l'INS, pour démultiplier leurs actions sur le terrain pour que la population se recense et que nous atteignions les 100%. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à financer entièrement son opération de recensement général de la population et de l'habitat. Un site internet entièrement dédié aux personnes qui souffrent d'handicaps auditifs. Il va permettre de les recenser, de les orienter et de les former en vue de leur insertion socio-professionnelle. Ce site est une trouvaille de l'Association nationale des parents des handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. Grâce Kando. Une frange de la population estimée à plus de 60 000 souffre des déficiences auditives, dont 15 000 sont des enfants en âge d'aller à l'école. La surdité est une perte partielle ou totale de l'audition, générée par différentes affections, notamment le paludisme, les accidents vasculaires cérébraux et les traumatismes. Pour permettre donc à cette frange de la population de s'ouvrir au monde, un site internet vient d'être créé par l'Association nationale des parents des handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. Beaucoup vivent encore cachés, ça cache encore leurs enfants. Et nous voulons à partir de ce site vraiment pouvoir faire un recensement. Donc le site va nous permettre de nous faire connaître et d'être vus aux yeux de toute la nation et du monde entier. Un site qui a vu le jour grâce au partenariat avec l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Il s'agit déjà de faire prendre conscience aux populations défavorisées qu'elles ne sont pas oubliées et qu'elles puissent avoir accès autant que tout le monde à la base de données mondiales, faire valoir leurs compétences. La place d'éthique dans l'éducation du handicapé auditif a fait aussi l'objet d'une conférence de presse. Le terme handicap ne devait plus exister parce que lorsque l'anthropologie des technologies de l'information de la communication est bien comprise, on comprend naturellement que les TIC deviennent une interface qui permet de donner les habiletés manquantes ou insuffisantes au niveau de chaque individu. Et donc les TIC deviennent comme le nouvel béquille pour pouvoir rétablir tous les déséquilibres qui peuvent exister ou qui vont exister. Le lancement du site internet de l'Association nationale des parents des handicapés auditifs de Côte d'Ivoire marque le départ d'une série d'actions à entreprendre en vue de la réincession économique et sociale des handicapés auditifs. La traque des scieurs clandestins de bois continue. Près de 100 tonnes de bois frauduleux ont été saisies par les eaux et forêts de Gagnois. Ce bois issu du sillage à façon allait être acheminé sur les marchés de la sous-région. Herman Niamien. C'est su exploitation d'une plainte formulée par un concessionnaire de périmètre dont la parcelle a été victime de ce prélèvement frauduleux de bois que les faits limiers de la direction régionale des eaux et forêts de Gagnois ont pu opérer. Il s'agit au total d'un premier chargement de plus de 40 tonnes de bois issus du sillage clandestin qui ont ainsi été saisis dans le village de Yakoko situé dans le département d'Oumé. Le bois saisi est essentiellement constitué de planches de Samba et d'Ako. Les bois dont une partie avait déjà été chargée. Dans un camion de 30 tonnes était destiné à l'approvisionnement des marchés de la sous-région. Je m'avais au Burkina avec ce bois-là. Moi, j'ai soin d'envoyer. On m'a dit de venir charger. Je ne sais pas s'ils ont papier, s'ils n'ont pas papier. Le second stock, saisi toujours par la direction régionale des eaux et forêts de Gagnois, se situe dans la périphérie de Fresco. Ce sont plus de 60 tonnes de bois rouge d'essence badie. Toute la saisie est estimée à environ 80 millions de francs CFA. Ce réseau des trafiquants de bois au paire dans les périmètres attribués légalement par le ministère des eaux et forêts à des sociétés ou à des opérateurs de la filière. Nous sommes engagés à mener une action vigoureuse à ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Depuis le lancement de la campagne de lutte contre le sillage clandestin, les agents de l'administration forestière multiplient les interventions pour traquer les sillages clandestins. L'activité de ceux-ci cause à l'État des pertes financières estimées à plus de 21 millions de francs CFA par an. Et la direction régionale des eaux et forêts du district des Montagnes, qui, elle, a choisi de passer à la phase d'information avant de réprimer les fraudeurs de la filière bois. Ils ont vu leur capacité renforcée en matière de loi dans le domaine. Thérèse Youboué. Ce sont 40 agents des 21 unités industrielles du bois que comptent le district de Mans qui ont été formés à la tenue des états statistiques de leurs activités. Cette formation a lieu suite aux nombreuses irrégularités décelées par les responsables de l'administration forestière de la région du Tongui dans les fiches de déclaration des volumes de grumes enregistrés par les industriels et les volumes de bois transformés. Notre priorité, c'est de lutter contre la faude. Contre la fraude est menée à bien la mission qui nous est confiée. Mission de contrôle, de préservation du pâtiment forestier, de reconstitution du pâtiment forestier également. Il faut outiller les agents, il faut les former pour qu'ils soient vraiment capables de mener à bien la mission qui leur est confiée. Ce renforcement de capacité s'est étendu également aux agents techniques des eaux et forêts de la direction régionale de Mans qui comprend les régions du Tongui, du Guemont et du Cavalier. Les agents ont été formés au contrôle des documents des opérateurs du bois, au contrôle dans les corridors, au type de produits à contrôler, aux différentes procédures à engager en cas de fraude et à l'utilisation des GPS. L'objectif est de permettre à l'administration forestière dans le district des montagnes de mieux lutter contre la fraude qui sévit dans le secteur. Les sociétés coopératives et les exploitants agricoles du Lot d'Ibois s'unissent pour le développement de leurs activités. Pour mener à bien cette initiative, les producteurs ont reçu des sémences de riz. Elles viennent de l'Office national pour le développement de la riziculture. Thérèse Yoboué. Ce sont 8 tonnes de sémences de riz qui ont été offertes à l'Union des sociétés coopératives et exploitantes agricoles du Lot d'Ibois. C'était à l'occasion du lancement des activités de cette union qui regroupe déjà 2780 producteurs de riz en seulement 3 mois d'existence. Il s'agit pour le conseil régional du Lot d'Ibois d'assurer la renaissance agricole de l'ensemble de la région, une région qui dispose d'énormes potentialités au niveau du sol et du sous-sol. 1 700 hectares de bas-fonds sont disponibles et attendent d'être mis en valeur. Le président de l'Union des coopératives a invité les premiers bénéficiaires des sémences à une bonne utilisation afin de permettre à d'autres producteurs de profiter des dons de l'Office national pour le développement de la riziculture. Dernier hommage aujourd'hui à Camille Lepage, la photojournaliste française assassinée en Centrafrique. Ceux qui l'ont connue ou qui ont travaillé avec elle ont la possibilité de s'incliner devant le corps de la jeune femme. L'ambassade de France a annoncé qu'une chapelle ardente a été ouverte dans la matinée. Le corps va quitter la Centrafrique dans l'après-midi pour arriver demain vendredi en France. En Turquie, le bilan de l'accident minier s'alourdit. 282 mineurs sont morts selon un nouveau bilan provisoire donné par le gouvernement. De nouveaux cadavres ont été retirés dans la nuit dans la mine. Mais près de 90 mineurs seraient toujours coincés sous terre selon les autorités. Mais leurs chances de survie sont presque nulles. Le gouvernement turc a déclaré trois jours de deuil national à partir de mardi, jour de la catastrophe. C'est tout pour ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Très bon après-midi sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada